On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle des Journées de la culture. Ça se tient un peu partout au Québec, mais ici, dans la région, il y a quelques activités qui vous sont proposées, entre autres par le service des loisirs de la Ville de Saint-Jean, le musée du Haut-Richelieu. Bref, restez avec nous dans quelques instants. On va détailler un peu les trucs qu'on va vous offrir pour la fin de semaine, pour les Journées de la culture. Mais d'abord, parlons d'un anniversaire, le dixième anniversaire d'une émission qui est bien sûr proposée ici même à la télévision du Haut-Richelieu. Je parle de Sport Express. Donc, on célèbre, oui, le dixième anniversaire. Et quoi de mieux que de recevoir les co-animateurs Alexandre Baudouin et François Trépanier pour en parler? Cinq secondes. Quatre. Trois. Deux. Un. Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. On célèbre aujourd'hui, en fait, à l'occasion de cette saison-ci, un anniversaire important. C'est pas tous les jours qu'on a dix ans, dix ans d'âge, je parle pas d'âge mental ici, je parle de l'âge d'une émission de télé qui s'appelle Sport Express, animé par Alexandre Baudouin. Bonsoir. De même que François Trépanier. Bonsoir et bienvenue. Salut Éric. Dix ans d'âge mental, il est gentil. C'est quand même. Non, on parle de sport, les gars. On parle de sport. Oui, c'est vrai. Dix ans. Comment on peut expliquer qu'une émission ait réussi à atteindre ce chiffre magique de dix ans, cette longévité de dix ans? À quoi vous attribuez ça, Alex? Bien, écoute, vas-y, je pense que tu peux répondre. Non, vas-y. Complicité d'abord, je te dirais qu'on s'entend bien, François et moi, les invités. Puis on essaie de se renouveler à chaque année. Sincèrement, depuis deux ans, trois ans, on fait nos recherches, mais pas tant. On reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Donc ça, ça aide à une belle continuité. Des gens qui ont vu ça passer sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur YouTube maintenant, comme toi, tu l'es aussi. Les gens disaient, j'ai vu votre émission, c'est le fun, j'ai tel projet, j'aimerais ça venir vous en parler. Ça aide. Absolument. C'est une notoriété qui devient payante, parce que si les gens vous contactent pour vous suggérer des sujets ou des invités, ça veut donc dire que l'émission a de l'impact et que les gens trouveraient ça plaisant d'y passer. Oui, absolument. On ne se le cachera pas, Alex, que c'est plus moi qui s'occupais du démarchage des invités. Et je te dirais, Éric, que je n'ai plus à faire de démarchage. Alex a tout à fait raison. C'est les gens qui communiquent avec nous pour venir à l'émission. On dirait qu'il y a tellement de sujets d'actualité dans la région, dans le Haut-Richelieu. C'est sûr qu'on déborde un petit peu, une fois de temps en temps, pour aller chercher des gens qui vont se distinguer peut-être à l'international, mais la plupart du temps, les gens ont un lien avec le Haut-Richelieu, ont un lien avec la région. Donc, ça nous permet vraiment de couvrir différents sports, que ce soit du sport professionnel ou du sport amateur. C'est ce que les gens aiment, puis on s'en fait beaucoup parler. Moi, je le dis souvent, je vais faire mon épicerie la fin de semaine, puis les gens m'en parlent. Il n'y a pas une journée que je vais aller chez les gens. Ça donne de la visibilité aux gens, évidemment, que vous recevez. Puis même moi, souvent, ce qui m'étonne à chaque semaine quand je regarde, évidemment, les gens qui vont chez vous, puis entre guillemets, je connais pas mal de monde, et très souvent, les gens que vous recevez pour une première fois, je ne les connais pas. Donc, vous me faites découvrir des hommes, des femmes qui sont impliqués dans un sport, dans une activité, et là, vous nous les faites découvrir, parce que c'est des gens qu'on connaissait peu ou pas, et vous leur donnez cette visibilité-là. Puis c'est ce qu'on aime, François et moi. Tu sais, c'est vrai que c'est lui qui faisait le démarchage, parce que d'abord, c'est un gars de Saint-Jean. François connaît bien du monde. Moi, je suis un gars de la Rive-Sud. Je connaissais pas mal de gens. J'ai coaché au hockey longtemps, mais on dirait que toi, tu connaissais M. et Mme tout le monde, connaissais un peu des professionnels. Moi, je connaissais bien du monde, mais comme trop haut. Ça fait que je veux bien qu'ils viennent, mais qu'ils peuvent pas. Ça fait qu'à un moment donné... C'est ça qui arrive quand t'es big. C'est ça. Mais François, c'était un gars de Saint-Jean. Il connaissait bien du monde. Moi, sincèrement, encore aujourd'hui, j'arrive. Je vais me présenter, mais c'est comme j'attends qu'ils finissent de parler. Moi, ça, je dis, allô, moi, c'est Alex en passant. Il connaît tout le monde. Puis après ça, bien, il me présente. C'est quoi le meilleur coup? Le meilleur coup? Ou le top 3 des meilleurs coups, des meilleures entrevues, des meilleurs invités que vous avez pu avoir dans les dix dernières années? La fierté qu'on peut avoir, Alex, c'est qu'on a été les premiers à inviter Aurélie Rivard. On a été les premiers, Aurélie Rivard, championne paralympique, championne des Jeux paralympiques, encore cette semaine, le remport des médailles d'or. On a été les premiers à lui offrir une tribune télévisée. Je me rappelle, j'avais parlé à sa mère, Nadine, qui était extrêmement nerveuse. Elle avait accompagné sa fille avec sa soeur, son père, Charlotte. Tout le monde était là, toute la famille, pour la première entrevue d'Aurélie. Et maintenant, on voit où est rendue Aurélie. Elle donne des entrevues dans toutes les grandes stations à travers le monde. Ça, c'est intéressant parce qu'une télé locale, c'est utile pour ça aussi. C'est-à-dire que nous, Aurélie, aujourd'hui, qui est bilingue, qui donne des entrevues dans des médias nationaux, bien, elle s'est cassé les dents un peu ici. Absolument. Puis tu sais, je lui ai parlé la semaine passée, Aurélie, je lui ai dit, bien là, je suis en championnat du monde, s'en vient, oubliez-nous pas. Elle dit non. Elle dit, vous autres, je ne vous oublie jamais. C'est sûr que je vais venir vous voir dès que je reviens. Donc, tu sais, il y a un sentiment aussi comme ça, pas qu'ils veulent redonner, mais les athlètes ne nous oublient pas. Tu sais, Marie-Philippe Poulin, il est venu ici, là. Tu sais, quand même, c'est la meilleure joueuse de hockey au monde, qui vient ici, qui est contente d'être ici, puis qui dit, en ondes, on n'a pas cette visibilité-là. Tu sais, nous, quand on l'a reçu, c'était une année poste année. En fait, c'était même pas proche d'être aux Olympiques. Elle disait, habituellement, on nous parle six mois avant, trois, quatre mois après, mais entre les deux, il ne se passe absolument rien. Tu sais, donc le fait qu'on reçoive Marie-Philippe Poulin ici, ça aussi, c'était quand même gros de recevoir la meilleure joueuse de hockey, pas juste au Canada, au monde. Donc, quel est le sport ou l'activité le plus étrange dont vous avez parlé à l'émission? Je comprends qu'on parle de hockey, de baseball, de football, de soccer, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des sports un peu étranges auxquels vous avez donné, vous avez accordé de l'importance? Bien, moi, je te dirais, il y a quelques années, j'avais reçu un appel d'un homme d'Iberville qui voulait faire une entrevue sur le pickleball. Voilà. Pickleball, oui. Le pickleball. Et c'est quoi? Je ne savais même plus, c'est quoi ça? Je ne savais pas qu'est-ce que c'était. On en voit beaucoup du côté d'Iberville, tout près de l'église, les gens jouent avec des raquettes sur les terrains de tennis, sauf que les terrains sont plus petits, avec des raquettes dures, des balles plus dures, et on joue au pickleball. Donc, lorsque le monsieur m'avait appelé pour parler de pickleball, je n'avais aucune idée de quel sport il me parlait. Il est venu en parlant à Sports Express, et Joannie, qui travaille ici avec nous, nous a redit comme quoi elle avait reparlé au monsieur, et le monsieur lui avait dit que suite à son passage à Sports Express, les inscriptions avaient bondi. Donc, nous, notre travail est fait par rapport à ça. Tu sais, c'est des affaires assez drôles, parce que François et moi, quand on fait l'entrevue, on est deux, fait que c'est sûr que nous, on a nos petits signaux, tu sais, on se donne une tape sur la main quand on veut poser une autre question. Il y a des fois des entrevues où moi, je suis assez calé dans le sport, et là, je ne sais pas quoi poser comme question. Et là, je me dis, mon François va poser la prochaine. Et là, je sens, tu sais, l'interview arriver comme à la fin, tu sais, genre lui, il a fini de parler, et là, il faut poser une question. Je me dis, François va bien... Et là, il ne se passe rien. Et là, dans ma tête, ça roule. Bien, je dis quoi? Je pose quoi? Tu sais, fait que c'est le fun, parce que je découvre des affaires, moi aussi, que, écoute, Pickleball, non, mais sérieux, je n'avais jamais entendu parler de ça. L'invité qui était le plus dur à interviewer? On nommera pas de nom, là, mais souvent, honnêtement, j'aime beaucoup, beaucoup recevoir les jeunes ici, parce que ça leur donne une première tribune, mais en même temps, c'est difficile. Tu sais, étant moi-même père d'une fille de 10 et de 7, j'essaie des fois de leur poser, d'essayer d'extrapoler avec eux autres, c'est difficile. Donc, tu leur poses des bonnes questions, puis tu as des oui, tu as des non, puis tu vois que ça s'arrête au oui et au non. Parce que... Oui, puis une chance qu'on connaît le sujet, on connaît quel sport ils pratiquent, on connaît où ils ont performé. Donc, ça nous permet un peu de faire l'entrevue à leur place, si on veut. On va les amener sur des pistes de réponses, mais comme Alex vient de le mentionner, souvent, les réponses vont être oui ou non. Puis, tu sais, on reçoit des organismes, des fois, des ligues et tout ça. Puis, OK, vous avez beaucoup d'équipes. Bien, j'en ai une, ça m'en prendra une deuxième. Puis là, OK, donc là, tu sais, on essaie de... Là, on se rappelle qu'on a un 12 minutes à faire. Oui, c'est ça, exactement. Ça fait que j'essaie de ne pas trop taper sur la main, François, pour qu'il pose des questions. Là, dans le fond, l'émission, elle est bâtie de quelle façon? C'est-à-dire que quelqu'un qui regarde une émission durant 28 minutes, c'est quoi la séquence? C'est quoi l'horloge qu'on a durant cette émission-là? Bien, d'abord, c'est l'intro au départ. Tu sais, on essaie d'être local, mais c'est sûr que si les Canadiens ont perdu, c'est passé une grosse nouvelle dans le monde du sport. On ne fera pas semblant qu'il n'ait pas arrivé. Comme Vivian Candrescu, comme le Canis, le Golfe. Exactement, des choses comme ça. Ça fait que ça, on va en parler. Mais après ça, c'est vraiment l'emphase sur nos invités. Je pense qu'on a deux blocs de, comme toi, deux blocs de 12 minutes qu'on essaie de respecter, mais Claude vous dirait qu'on le respecte jamais. Salutations à Claude, oui. Exactement. Puis à la fin, il faut malheureusement payer le NASCAR, parce que si on ne parle pas de NASCAR, on n'est pas payé. Vous n'êtes plus en onde. Exactement. Alors, si on veut mettre de l'essence, c'est normal pour nos enfants. Ça, c'est qu'il y a une clause dans votre contrat. Oui. C'est que le signataire du contrat dit « Si vous ne parlez pas de NASCAR, vous n'êtes pas en onde. » Mais ça, c'est un running gag, le NASCAR, parce qu'on s'en fait parler régulièrement, hors d'onde, par des gens qui nous disent « Coudon, pourquoi vous parlez de NASCAR à la fin de l'émission? » Donc, je lance toujours la balle à Alex pour le NASCAR. Et là, d'ailleurs, vous avez une théorie sur mon nouvel écran derrière moi. Oui. Qui est un écran 75 pouces. Absolument. Je ne sais pas si on peut le voir sur un autre plan de caméra. Mais là, vous soupçonnez que, dans le fond, le directeur de la télé a acheté ça, pas pour mon décor, mais pour regarder le NASCAR. Les Parties NASCAR. Oui, c'est ça. C'est sûr, c'est là pour ça. Quoique Richard est assez bien installé à la maison, on va se le dire pour y avoir été. Mais... Mais on confirme, par contre, que nous, on n'y sera pas au Parties NASCAR. Non, on n'y sera pas. Mais pour vrai, moi, je niaise bien, bien gros là-dessus. Mais j'écoute le NASCAR. Il se surprend à le regarder. J'écoute ça. Ils font juste virer à gauche, Éric, là. Mais j'écoute des fois le NASCAR. Avez-vous des projets particuliers pour la saison qui est en cours ou pour l'année qui est en cours en ce moment? Est-ce qu'il y a un truc où vous dites que ce serait le fun cette année qu'on ait ça, qu'on parle de telle affaire, qu'on travaille sur tel projet? Ce qu'on aimerait, puis ça fait quelques années qu'on en parle, puis là, on a vu qu'Éric Latour, maintenant, a l'option. Donc, c'est de pouvoir avoir des invités, peut-être par Skype ou par FaceTime. Tu sais, qu'on pense à notre chum Éric Gélinas, qui est en Suède, qu'on aimerait avoir en entrevue, parler comment ça se passe là-bas. Avant, on faisait quelques entrevues par téléphone. Là, on a arrêté parce qu'on trouvait ça moins agréable. Mais c'est sûr que si on pouvait avoir l'option que M. Latour a... Vous savez que c'est juste un fil qui traîne ici. Oui, bien, c'est ce que Richard a dit. On prend un fil, on le branche dans un ordinateur, et là, la magie se fait. Que ça pourrait s'adapter pour Sport Express, donc ça serait intéressant de l'avoir. Ça pourrait s'adapter à une rallonge jusqu'à l'autre décor. Je pense que ça se fait. Tu sais, des joueurs à la baisse-malle, des Rochelle Martin ou des Abraham Thoreau, qui c'est. Ça, honnêtement, ce serait magique. Tu sais, Éric, si tu y parles ici, c'est le fun, mais si tu y parles en direct en Europe, ça a un... Il a marqué un but gagnant, je pense, récemment. Absolument, oui. Les matchs hors concours viennent de se finir. Il a six points en huit matchs, le grand Éric, donc ça va très bien pour lui. Donc, dans la prochaine année, ce genre d'invité, tu disais des projets particuliers ou des idées particulières que vous voulez développer? On n'a pas vraiment d'idées particulières, je pense, nous... On nous les refuse tous, d'accord? Mais honnêtement, c'est un beau problème qu'on a, on répond à la demande parce que les gens veulent venir. Tu sais, avant, dans notre conclusion, on avait toujours Claude, notre recherchiste, qu'on remercie, nous met toujours nos nouvelles à la fin, puis on avait toujours un paragraphe qui disait « Si vous voulez venir à Sport Express, n'hésitez pas à nous écrire. » On n'a plus besoin. Comment se porte le sport amateur dans une ville ou dans une région comme la nôtre? Vous êtes plus au fait de ça que moi, mais quand on parle de hockey mineur ou on parle de soccer durant l'été, bref, comment se porte le sport amateur ou le patinage artistique, j'en oublie, ou gymnastique, bref? Moi, je pense que ça se passe relativement bien. Mais tu sais, encore là, je n'ai pas les chips de Saint-Jean-sur-Richelieu. Moi, ma fille joue à Saint-Bruno, puis les inscriptions sont à la baisse. Honnêtement, je trouve ça alarmant. D'abord, c'est un sport qui coûte de plus en plus cher. L'élite coûte cher. Tu sais, on parle souvent de soccer, mais vous autres, avec la fondation, Jerry and Ice, c'est super le fun. Ils viennent en aide aux gens que tu as le besoin pour offrir des équipements de hockey. Souvent, on dit, ah, le soccer, des choses comme ça. Le soccer est l'élite, Éric, là, je m'excuse, mais ce n'est pas donné non plus. C'est toujours l'affaire d'Asterfoot. Le hockey dans les écoles, moi, je trouve ça extraordinaire, mais ça coûte beaucoup d'argent. Là, tu as le football scolaire. En ce moment, j'ai vu passer de nouvelles qu'il n'y avait pas assez de joueurs. Oui, à Furnham, les Astérix. Les Astérix, je dis, là, il y a une équipe qui tombe à l'eau. Moi, ça me désole. Ça, ça veut dire qu'il y aura des petits-enfants, des jeunes qui ne joueront pas au foot parce qu'il n'y a pas assez d'inscription. Là, j'espère qu'il y a une ville à l'entour qui va lever la main et qui va dire, nous, on va les prendre. Mais c'est des heures. Bon, parce que dans le football, on a quand même le bonheur et la chance d'avoir une équipe comme les Géants, qui est établie, une équipe vraiment qui est là de très, très longue date. Côté hockey, bon, à proximité, on a du junior de 3A à Chambly. On a du midget, exemple, à Sainte-Catherine avec un Guillaume La Tendresse. Mais ici, localement, dans une ville pourtant comme Saint-Jean, qui est la 11e ville en importance, comment se fait-il qu'on n'a pas une équipe de hockey, disons, d'un calibre important, disons? On aimerait ça. Tu ouvres la porte, Éric. On a reçu Renaud Lefort, qui est le nouveau commissaire à la Ligue nord-américaine de hockey à l'émission Sports Express cette semaine ou la semaine passée, tout dépendant quand l'émission ici va diffuser. Et c'est sûr que Saint-Jean est dans les cartons de la Ligue nord-américaine depuis longtemps. Et Renaud, son travail, lui, il vient jouer ici avec les quatre chevaliers, il réussit à remplir le stade. Il y a beaucoup de monde, les gens le connaissent. Lui, son travail, c'est qu'il veut venir convaincre les gens de la ville de Saint-Jean que la Ligue nord-américaine a changé. C'est pas dans le temps que nous, on était là, dans le temps de Chief Express, qu'il y avait des foires, qu'il y avait beaucoup de batailles à tous les matchs. Ça a changé, c'est plus comme ça. Donc, lui, son rôle, c'est de venir convaincre les gens de la 11e plus grande ville au Québec qu'il y a un manque. C'est vrai qu'il y a un manque. Donc, moi, personnellement, François Trépanier, Alexandre, je suis certain qu'il y ait mon avis, c'est pas normal que la 11e plus grande ville au Québec ait pas d'équipe de hockey de calibre à Saint-Jean-sur-Léchec. Puis là, je veux pas me faire lancer des tomates et comprenez-moi bien, c'est loin d'être péjoratif ce que je vais dire. Puis tu sais que tu travailles à Saint-Jean depuis assez longtemps. Très, très locale, la ville de Saint-Jean. Donc, s'il y avait une équipe senior à Longueuil, peut-être que les gens de Saint-Jean se déplaceraient pas, mais ils vont se déplacer pour aller voir leur équipe. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que le gars de Longueuil va probablement se déplacer, lui, à Saint-Jean pour venir voir du hockey senior. Écoute, on l'a vécu de l'intérieur, nous autres, avec les Chiefs, avec l'émission. Ça s'est mal terminé. Encore là, c'est ce que je disais à Renaud cette semaine dans l'émission. Je veux pas savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose. C'est pas normal. Tu sais, je comprends que le junior majeur, pour nommer ce calibre-là, évidemment, fonctionne selon les distances établies, donc des villes comme Sherbrooke, même Drummondville, pas loin, Drummondville. Mais on n'a pas les installations, Éric. On n'a pas les installations sportives. On n'a plus les installations pour satisfaire aujourd'hui ce que je veux dire. Absolument pas. Rentre dans un aréna de hockey junior, comme à Gatineau, à Halles. Ça fait longtemps qu'on veut changer les... Là, on va l'avoir. Mais à Laval, tu peux pas avoir une équipe de hockey junior là, à moins que tu iras à la Place Belle. Mais encore là, pour le junior, la Place Belle, c'est trop gros. Puis le Colisée, mais là, c'est complètement des huains. 1 500, 4 000 places. Bien, à vous deux, merci beaucoup. On va vous souhaiter un autre 10 ans rempli d'entrevues spectaculaires. Merci, Éric. Oui, merci de nous avoir reçus. C'est un plaisir de revenir dans 10 ans. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la justice entre nous. Mon nom est... François, cette semaine à Sports Express, on parle de lutte. Fédération Montérégienne de lutte avec nous, Alex. Oui, mais de toute façon, c'est arrangé. Il faut un clown, une femme, une femme... Ah! 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 Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre Télébingo sur la zone de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matin, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Vous allez probablement entendre parler un peu partout au Québec des Journées de la culture. Ça fait quelques années déjà qu'on célèbre tout ça à la fin du mois de septembre. Évidemment, ici dans la région, il y a plusieurs activités qu'on va vous parler. C'est important de le faire parce que ça nous permet parfois de découvrir. C'est un moment important pour découvrir, justement. Deux invités pour en parler. D'abord, Dominique Richer, qui est régisseur à la culture à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Catherine Duchesne, qui est responsable de l'action éducative et culturelle au musée du Haut-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Allô. Bon, les Journées de la culture, comme je le disais en introduction, ça fait déjà plusieurs années qu'on a instauré ça, qu'on a installé ça un peu partout au Québec. Quand vient le temps d'organiser un peu la grille, de quelle façon on s'y prend, qu'est-ce qu'on veut montrer au public, qu'est-ce qu'on souhaite, dans le fond, attirer l'attention du public? En fait, ce qu'on veut toujours, c'est permettre la rencontre. Cette année, tout particulièrement avec le thème générique des Journées de la culture, qui est une organisation provinciale, en fait, le thème, c'est les belles grandes rencontres. Ce qu'on veut faire, c'est permettre au public, aux non-initiés, aux gens qui ne pratiquent pas nécessairement des activités à caractère culturel, de s'initier, de voir, de découvrir. Puis c'est un peu comme ça qu'on a constitué le projet de cette année aussi, parce qu'on a établi un partenariat aussi avec les Journées internationales des aînés, qui se déroule également ce même samedi, à tous les ans. Donc, on a fait un peu équipe pour constituer une espèce de circuit où on amène les gens à se promener dans nos quatre activités ici, à Saint-Jean-sur-Échelieu. Bon, si on regarde du côté du musée, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'occasion de cette fin de semaine? En fait, nous, samedi, on va faire une activité qui est un petit peu nouvelle pour nous, en fait, au musée. C'est une nouvelle façon de procéder. Ça va être comme un café, une rencontre multigénérationnelle. En gros, ce qu'on veut faire, c'est encore, avec la thématique de la rencontre et des Journées de la culture et des Journées des aînés, on souhaite faire une rencontre entre plusieurs générations, donc les petits et les grands, et on s'inspire aussi de notre nouvelle exposition qui est temporaire, qui s'appelle « D'une rive à l'autre, la traversée de la rivière Richelieu au fil du temps ». Donc, encore une fois, bâtir des ponts, tisser des liens, ça fait vraiment sens avec le sujet des Journées de la culture. Puis, ce qu'on souhaite, c'est former des duos un peu improbables, donc les gens vont pouvoir venir en 10 heures et midi, quand ils vont vouloir, puis on va essayer de créer ces duos-là. Ensuite, les duos vont être invités à visiter l'exposition temporaire, mais en s'inspirant de la thématique de chacune des sections pour justement favoriser la conversation entre les deux. C'est des questions qui sont vraiment loin de l'histoire-là, donc on n'a vraiment pas besoin d'être super quali en histoire-là. Le but, c'est vraiment plus de créer des rencontres entre les gens qui discutent, puis même si la discussion déborde sur qu'est-ce que c'est fait en fin de semaine, on est contents, on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est vraiment que les gens parlent ensemble. Qu'est-ce qu'on retrouve du côté du domaine Trinity? C'est un nouveau lieu qu'on exploite de plus en plus, depuis évidemment que tout ça a été rénové et de toute beauté d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver au domaine Trinity? En fait, actuellement, on a une exposition de trois dames d'exception, trois artistes de Saint-Jean-sur-Richelieu, Mme Louise Guy, Mme Micheline Proulx, puis, voyons, je les ai nommées comme ça. Mireille Mollard. Mireille Mollard, voilà. Nos trois artistes sont sur place, exposent pendant tout le mois et se sont prêtés au jeu de l'activité des Journées de la culture. Donc, avec elle, à la manière de, parce qu'ils ont des styles très, très dissemblables, ils vont inciter les gens qui sont les visiteurs à choisir un des styles. Ils vont expliquer leur démarche, chacun de leurs styles, comment ils travaillent. Puis, ils vont inciter les gens à peindre une petite oeuvre à la manière de la personne qu'ils auront choisi de copier. Ça fait qu'ils deviennent des copistes d'une journée. Ça fait que c'est l'invitation qu'on leur fait. Ça se fait deux journées, les deux journées, en fait, le samedi et le dimanche, de 13h30 à 15h30. Ça fait que c'est une invitation à tous de venir découvrir un talent ou de venir découvrir des artistes tout court. Ça fait que le domaine est ouvert à cette fonction-là pendant toute la durée. Et aussi, dans tout ça, la beauté des journées de la culture, un, bien, c'est de découvrir un lieu. Ça fait quoi, un an ou deux maintenant que c'est ouvert à Domain Created? Depuis 2017, juin 2017. Mais tu sais, quelqu'un qui n'est pas allé encore, c'est peut-être une belle occasion d'aller faire un tour. Puis même dans le cas du musée qui existe depuis, évidemment, plusieurs décennies, bien, les journées de la culture, ça sert un peu à ça aussi, des fois, de juste mettre le pied à l'intérieur puis de voir qu'il y a une exposition permanente, qu'il y a une exposition temporaire, que les choses ont changé. Qu'est-ce qu'on y trouve au musée quand on rentre dans le musée? Bien, en fait, pour faire du pouce sur ce que vous venez de dire, c'est un peu ça aussi le but des journées de la culture. Ce qu'on voulait faire avec cette activité-là, c'est de permettre aux gens d'investir leur musée parce que c'est en même temps l'occasion de pouvoir occuper nos institutions culturelles, muséales, comme c'est le musée du Haut-Richelieu, c'est le musée des gens. Ce qu'on souhaite faire, c'est que justement créer cet espace de rencontre-là, on va mettre un divan, il va y avoir un coin café, ça va être vraiment comme cosy, si je peux me permettre, l'anglicisme. Puis justement, c'est pour permettre à ces gens-là de rentrer au musée si c'est la première fois qu'ils le font puis en même temps pouvoir en profiter puis de peut-être briser un peu les tabous d'un musée, c'est très rigide, c'est ça, donc on va voir des expos. Non, on peut faire autre chose aussi, on peut se l'approprier aussi. Je pense que ça va être intéressant à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on va retrouver du côté de l'Acadie? Au noyau villageois, on a toute une fête organisée, une fête hommage aux Premières Nations. L'idée découle, en fait, de nos activités génériques qu'on fait deux fois par année qui sont des moments de rencontre entre les différentes communautés culturelles qui habitent notre ville et les Québécois de souche, si j'ose dire. Et on l'a mutée cette année pour faire une place particulière aux Premières Nations. Donc, il y a deux maisons amérindiennes qui vont venir présenter leur culture. Il y a une conférence également d'une dame amérindienne d'un certain âge qui vient nous parler de la relation, du vieillissement dans la communauté amérindienne puis comment se vit vieillir dans une communauté amérindienne. Voir les différences, les ressemblances. Il va y avoir évidemment des chants de gorge, de la musique traditionnelle amérindienne, des bouchées amérindiennes. Donc, c'est une invitation à venir découvrir encore une autre belle rencontre qu'on vous propose dans le circuit, à venir découvrir ces nations-là qui ont à la base occupé notre territoire et qui ont contribué essentiellement à notre ADN, comme les Anglais l'ont contribué. Cette chimie-là, c'est grâce un peu à toutes ces couleurs-là qu'on a au peuple québécois distinctif. Et il y a aussi des activités du côté du Centre des aînés, Joanne. Oui, du côté du Centre des aînés, en fait, ça vient boucler la boucle. Il y a deux danses de prévues, une à partir de 10 heures, une à partir de 13 heures, mais c'est des danses avec 7 carrés, 4 heures, dans la tradition québécoise. Donc, on invite les gens à venir, même s'ils ne sont pas aînés, parce que dans le fond, l'invitation s'adresse à tous. Justement, ce qu'on veut faire, c'est la rencontre entre nos différents participants ou nos différents projets de Journées de la culture pour que ces gens-là goûtent un peu à tout, puis ils viennent finir avec la danse traditionnelle, donc apprendre à faire des 7 carrés, danser la danse traditionnelle québécoise avec accompagnement musical, etc. Ça fait que tout ça, ça se situe dans le cadre de la Journée internationale des aînés, mais on a voulu l'intégrer pour en faire une espèce de circuit. Donc, on invite les gens à passer d'une activité à l'autre, de faire l'atelier collaboratif au musée, d'aller à l'Acadie, d'aller à Trinity, puis de finir avec le Centre des aînés. Bon, si les gens veulent se renseigner, évidemment, il y a le site Internet du musée, de la ville, maculture.ca. Il y a aussi les journées de la culture.ca, donc au sens plus large du terme, si les gens veulent aussi aller voir un peu ailleurs ce qui se fait. Mais bref, sachez que dans la région ici, il y a plusieurs activités qui vous sont proposées, comme on le disait, au musée, au domaine Trinity, du côté de l'Acadie, et ultimement du côté du Centre des aînés. Et à chaque année, évidemment, ça gagne en popularité. Est-ce que vous sentez un effet, même est-ce que vous... En fait, la question, c'est est-ce que vous sentez un effet après les journées de la culture? Autrement dit, est-ce que ça vous permet de faire connaître de vos activités, les lieux, et ultimement, dans les semaines ou les mois qui suivent, vous sentez qu'il y a eu un effet positif à la suite des journées de la culture? Pour nous, oui, évidemment, parce qu'on est en porte ouverte ces journées-là. Donc, il y a des gens, justement, l'obstacle du prix n'est plus là, donc souvent, il y a des gens qui vont venir, qui vont oser même. Parce que c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Puis aussi, souvent, il y a une plus grande promotion aussi au niveau des activités. Puis, ce que ça fait, bien, ça fait en sorte qu'on peut faire connaître aussi nos activités parce qu'on a plein d'autres activités, on a plein d'autres services, on a des fêtes d'enfants, on a un programme éducatif, on a… Et souvent, ça va venir accrocher les gens de « Ah, bien, je ne savais pas qu'il y avait ça. Ah, j'ai vu que vous aviez un atelier de céramique, donnez-vous des cours. » Ça fait que c'est sûr que souvent, on a des retombées, pas immédiates, malheureusement, mais souvent après coup, « Ah, bien oui, j'étais venue voir l'expo. » Donc, accès gratuit aux activités des Journées de la culture en fin de semaine. Et il y a même le transport collectif urbain qui est aussi gratuit à l'occasion de cette même fin de semaine. J'ajouterais par contre que dans le cas de la danse intergénérationnelle, ils ont une petite cotisation de 5 $ par personne, juste pour votre information. Ça vient finalement contribuer au maintien des activités au Centre des amis joinés. À vous deux. Merci beaucoup. Merci. Réveillez-vous. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Bavillard quotidien. Sous-titrage MFP. On l'a dit il y a quelques instants durant l'entrevue, on le redit maintenant, vous savez qu'à l'occasion des Journées de la culture, pas mal tout est gratuit, sauf quelques trucs exceptionnels. Mais le transport urbain, le transport collectif à Saint-Jean-sur-Richelieu sera d'ailleurs gratuit toute la fin de semaine. Parlant de la ville, on vous présente bien sûr à chaque semaine une émission qui résume les travaux du conseil de ville. L'horaire est inscrit à l'écran et chaque dimanche matin, il y a bien sûr le Télébingo, 4000 $ en prix, 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Et nous, on se donne rendez-vous demain pour le prochain rendez-vous d'ericlateau.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada